C'est la brigade du tigre ! C'est très étonnant du fait qu'on est dans une situation de pollution chimique généralisée. Le risque chimique n'était pas pris en compte, la société n'en avait pas pris conscience. On pensait que c'était limité à un certain nombre de postes de travail dans des industries traditionnelles. Quand on parlait du risque chimique, il y a encore 15 ans, 20 ans, c'était les mines, les orgies. Il y avait des vrais problèmes de pollution. D'ailleurs, il ne se passait rien. Et quelque part, ce monde agricole, ces agriculteurs se rendent compte qu'ils sont en même temps, leur bourre le crâne, qu'il n'y a que l'agriculture intensive, que s'ils ne mettent pas les engrais, que s'ils ne font pas sans qu'un tour en blé, mais un pauvre type. Et en même temps, ils se rendent compte que tous les voisins disparaissent, que les campagnes se désertifient. Donc il y a en même temps que ce de tragique. Lydia et Claude Bourguignon ont fondé ensemble le LAMS, laboratoire d'analyse de la microbiologie des sols. Ce qui est que les campagnes se vident, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des vêtements déserts. Nous, on est dans une commune de 1500 hectares, à Marais-sur-Dix, il n'y a plus que deux agriculteurs sur 1500 hectares. On leur a tellement expliqué que leur valeur, c'était parce que leur vache pisse 10 000 litres par an de lait, ils font 100 quintaux, toujours cette espèce de... C'est lui qui fait pipi le plus loin, le côté de l'école communale. Je suis plus costaud, je pisse plus loin que toi. Et leur faire comprendre que ce n'est pas ça le métier d'agriculteur agriculteur, c'est qu'il doit nourrir, et donc il doit nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. Avec ça, on va nourrir la population. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. Nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture, l'agriculture, ce n'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc, il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça ne se voit pas, parce que c'est comme on a balancé les produits, il dit, tiens, le blé, il est bien. Sauf que, s'ils se cassent la figure, alors... Parce que comme on met trop d'azote, ils tombent. Vous avez dû voir dans les champs, les blés qui tombent. Alors, on met des hormones pour raccourcir les tiges. C'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m, maintenant, ils font 60 cm. Parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors, ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, ça fait disparaître toute la flore. Parce que ça gêne les représentations des dicotylédones. Enfin, c'est un espèce de monde complètement strange, je crois. Mais les gens ne le savent pas. Donc, devant les champs, autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots. C'était plein de... Il y avait plein d'autres espèces. Il y avait une biodiversité dans la... Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est-à-dire, il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Ah non, on n'a pas été entendus. Puisqu'avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc, on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte. Parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole. Que la voie qui était choisie n'était pas la bonne. Ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Donc, si vous tuez, on en a tué 90%. C'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritives pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité. Et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est « Oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. » Bien sûr, les gens qui, en ce moment, ont 80 ans, n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, puisque c'est à Paris, en les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... Moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça veut vraiment le goût de lait de vache. C'est pas le lait de maintenant. Donc, c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels. Et on s'inquiète, puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses. Donc, on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier. Parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau ne va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, puisque les inondations que nous avons en ce moment, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il n'y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a eu 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher ? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule, on représente ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, ça meurt, ça meurt, puis les gens attendent, ils disent, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter. Et la plupart des sols, maintenant, ils puent, ils ne sentent plus rien, ils sont morts. Il y a des moments avec Lydia où on passe une semaine à ne mesurer que des sols morts, que des sols morts au laboratoire pour une semaine, on a le moral dans les talons à la fin de la semaine. Mais bon, on a développé des méthodes qui permettent de remettre les sols debout et de recréer, de réinstaller des hommes dans des endroits abandonnés. Mais la situation est très dure parce que face à l'énorme destruction qui est faite en ce moment sur la planète, c'est très inquiétant. C'est sûr qu'on ne fait pas le poids, quoi. J'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans les nourritures des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs, les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles avec des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui sont insupportables. Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent à la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des oeufs carrés, ils n'y sont pas arrivés parce que l'oeuf est très embêtant, parce que l'oeuf est dans une enveloppe qu'on appelle l'hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. On aimerait bien que les poulets pondent des oeufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger. Mais là, ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. Ce sont des hommes fous. Et donc en sortant, tout de suite, avant la fin des études, je me suis dit, mais là, ils ne savaient plus. Et donc il se trouvait qu'il y avait une formation encore à l'époque en microbiologie des sols. Je dis, il faut repartir là-bas, parce qu'il faut repartir au sol. Et quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des sols, j'étais le seul. Donc j'ai eu une année de cours particulier, ce qui est quand même intéressant. J'ai profité avec moi pour moi. Et depuis, la chaire de microbiologie a été supprimée. Elle a été supprimée en 1986. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent en France qui ne savent pas ce que c'est que la biologie du sol. Ils ne savent pas comment fonctionnent les microbes. Rien. Ce qui est quand même, quand vous y réfléchissez, absolument incroyable. Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le monde. La biologie des sols agricoles ont été supprimées de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas que le sol est vivant. Et donc, ils font n'importe quoi, puisque au lieu de faire attention, ils sont prêts à déverser des pesticides, des engrais. Ils ne savent pas que chaque fois que vous mettez un grain de potasse sur un verre de terre, il est mort. Vous le mettez même sur le dos d'une grenouille, elle meurt. Et ça, ils ne le savent pas, puis ils ne s'intéressent pas à l'aspect vivant. Donc avec l'idée, on s'est dit, on s'en va. On n'est pas en accord avec eux. Le mieux, c'est qu'on parte. Et on va essayer de montrer que la biologie des sols peut avoir un rôle en agriculture. Nous, quand on est mis au point notre méthode d'activité biologique des sols, si on avait été voir au Nusoulin, en disant, voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pouvez financer notre recherche ? Le mec, il nous aurait dit, oui, c'est ça, on se téléphone, on se fait une grosse bouffe. Vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits chimiques tuent les sols. Aucun scientifique ne peut avoir des fonds là-dessus. Donc, aucun scientifique ne travaillera là-dessus. Parce qu'il n'aura pas de fonds. Personne ne le paiera. Et comme l'État ne veut plus payer les chercheurs, il faut qu'ils se débrouillent pour aller chercher des fonds, sinon il n'y a pas de recherche. Eh bien, c'est fini, la recherche est vendue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui gêne l'industrie ne sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est comme ça que cette civile s'en va s'effondrer. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui va contre les grands... Le système se casse la gueule. Il s'effondre, il est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que les recherches fondamentales qui doivent être faites en ce moment sur la vie des sols ne peuvent plus être faites. Le problème de la vie du sol, c'est qu'on ne la voit pas, à part les vers de terre, à part quelques gros animaux comme les taupes. La plupart des animaux sont de très très petite taille. Donc on est obligé de s'équiper d'optique. Si tu n'as pas d'optique, tu ne peux pas les voir. C'est vrai que quand on regarde du compost comme ça, on ne pense pas que c'est plein d'animaux parce qu'à l'œil, apparemment, il n'y a rien. Mais toutes ces petites bêtes-là, elles ont aussi un avantage. C'est qu'à leur échelle, bien sûr, c'est microscopique, mais elles circulent, elles vont circuler dans des galeries. Mais ces galeries, elles ont un avantage, c'est qu'elles aèrent le sol puisque ces petits trous vont permettre à l'oxygène de rentrer dans le sol, de l'aérer, et ça servira aux microbes et aux racines parce qu'une racine, elle ne peut pousser que si elle a de l'oxygène. Donc en fait, tout le monde est indispensable. Chacun a son travail à faire et chacun est à sa place et fait son travail. Les femelles pondent des femelles qui pondent des femelles. Donc il n'y a pas de sexualité. Donc c'est des animaux, dès qu'on remet du compost, dès qu'on remet de la vie dans les sols et qu'on arrête de les empoisonner avec des pesticides, ils savent se multiplier rapidement. Donc c'est l'espoir de s'éclater finalement, les généreuses, parce qu'elle accepte de revivre malgré tout ce qu'on lui fait subir. Tous les produits chimiques qu'on met dans la terre, ça tue tout ça. Tout ça, c'est massacré par les produits chimiques qu'ils mettent dans les sols. Mais il y en a même qui pensent que ça amène des maladies. Oui, ils pensent que c'est des parasites, quoique ce n'est pas bien. Tout ça, c'est forcément dangereux. C'est suspect. Mais la terre est féminine, c'est sûr qu'elle est féminine, la terre. Et c'est très compliqué d'accepter qu'elle puisse être aussi vivante et aussi fertile. Il y a l'acarien, là. Il est beau, l'acarien, là. Regarde, hop, petit acarien blanc. 50 grammes hectares, il tue tout. Vous savez, pour tuer, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Déjà, on prenait un abruti qui n'a pas grand-chose sous le casse, où il y a une grande mitraillette et il tue tout le monde dans l'enfil. Mais je lui dis, par contre, élever un enfant, le faire grandir, l'éduquer, etc. Ça, c'est compliqué. Je dis, faire vivre, c'est compliqué. Tuer, ça l'apportait de n'importe quel imbécile. Et puis, c'est gratuit, ça. Il n'y a pas besoin de ramener de fertilisants, il n'y a pas d'industrie et tout. Ça, il travaille gratuitement pour vous. Ils n'ont besoin d'en rien. La forêt, la nature, elles vivent toutes seules. Et ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Nous, si tout le monde nous écoutait, je pense que tu as des multinationales qui auraient du mal. Donc, on est pas mal combattus à cause de ça parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est le mille pattes. Hop, un peu de l'insecte l'a touché, il a réagi vite. Ils sont très sensibles. Tu vois, la porosité du sol, c'est ça. Ça, c'est les crottes, c'est leurs crottes. C'est pour ça que quand tu marches en forêt, tu as l'impression de marcher sur un mâclat, sur de la moquette, parce qu'il y a toutes ces crottes, toutes ces crottes de ces animaux qui sont empilées les unes sur les autres et qui aèrent énormément le sol. C'est pour ça qu'une forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde, il n'y aura jamais d'érosion en forêt parce que la pluie, quand elle tombe sur cette structure de crotte, l'eau rentre immédiatement dans le sol et va pouvoir nourrir les nappes phréatiques. Alors que quand tu as labouré, tué la terre, lissé, l'eau ne peut plus rentrer, ça fait des érosions, l'inondation, les rivières qui débordent, etc. Et on accuse la pluie alors que c'est parce qu'on a tué les sols. Ce qui n'est pas la même chose. C'est un monde très riche en espèces qui est encore mal connu. Tu vois, ici, tu as un cloporte, donc ça, c'est un crustacé. Alors lui, il a des mandibules très costauds, il mange des bouts de bois, il mange des pailles, il est capable vraiment d'attaquer des déchets très solides. Eux, les colomboles, c'est les dentelières un peu du sol, ils décomposent les parties tendres des feuilles. C'est beau, c'est un balai qui est à la fois lent et rapide selon les espèces ? En fait, le compost, c'est pour la terre, c'est pas pour la plante, le compost. Et ça, c'est très difficile à faire accepter parce que l'agriculteur, le vigneron, lui, s'il met du fertilisant, c'est pour avoir un rendement. Des fois, les gens nous envoient des composts en bouchon. Donc tu vois, on a comme des croquettes pour les animaux et puis ils nous disent bon, vous nous faites l'analyse du compost. Alors effectivement, du point de vue chimique, alors là, ils sont au top, même matière organique et tout, et alors, il n'y a pas un bestiaux puisque ça a été stérilisé et tout. Et là, on leur dit mais en fait, vous mettez un fertilisant, vous mettez un engrais, mais vous ne mettez pas du compost. Mais pourquoi ? Parce que dedans, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de microbe, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité biologique. Au 19ème, on invente le tracteur et c'est-à-dire qu'on va travailler la terre de plus en plus profondément et là, on va la détruire. Tant qu'on la gratouille, ça va, mais alors, quand on se met à la labourer profond, l'érosion devient catastrophique. Le problème, c'est que vous vous heurtez à ce mythe fondateur qui est le labour et attaquer un mythe chez l'être humain, c'est très compliqué. Il y a des concours de labour, ils ont tous sur leur cheminée la statue en bronze avec le gars qui laboure. Moi, je sais, quand j'étais à l'agro, il y avait un illustre inconnu en bronze, une statue, puis de dessous, il y avait écrit « Jamais le labour, on est trop profond. » Et là, avec l'idée, on se bat pour changer la mentalité des agriculteurs, accepter de ne plus violer la terre. Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défense la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. C'est très long de changer une mentalité et nous détruisons la planète depuis 500 000 ans et faire comprendre aux hommes qu'il est temps maintenant de la respecter, vous savez, c'est encore plus compliqué que parfois de comprendre qu'il faut respecter les femmes. Quand on voit comment on traite les femmes sur la planète, on comprend qu'il y aura du chemin avant qu'ils respectent la terre. Ils ont tellement l'habitude de violer qu'ils ne sont pas prêts d'avoir une attitude respectueuse. Ils viennent à peine de moissonner et ils sont déjà en train de retourner la terre. Donc la terre va se trouver à l'extérieur et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'il fasse son semis. Tu vois, là, ils ont lissé la terre. Le socle de la charrue l'a rendu brillante. brillante est complètement lissé. Donc l'air ne va plus pouvoir rentrer dedans. C'est une technique très violente pour la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Là, on a l'impression que c'est du béton armé alors qu'elle a besoin d'être au contraire grumeleuse. Là, on voit le dégât. On voit bien en contre-jour le dégât de la charrue qui est trop violente. La terre est en train de saigner. C'est une image des anciens. Quand il y avait trop d'éroses, ils disaient que la terre saignait. Là, on voit, il a tellement labouré profond qu'il a été chercher les sols rouges de profondeur. Tu sens la terre, là ? Elle sent mauvais. Elle sent le lisier de porc. Ça, c'est les pailles de l'an dernier qu'il avait enfouies qui ne sont toujours pas décomposées. Un an après, la paille, il l'enfouit tellement profond que ça ne se décompose pas. C'est pour ça que ça sent mauvais. Tu sens cette mauvaise odeur de pourriture que dégage cette terre ? Tu vois, ça fait des mottes et puis on appelle ça les structures géométriques. C'est un sol qui est compacté et le labour le fait. Tu vois, quand on le casse, ça ne vient pas grumeleux. Tu vois, ça vient en mottes. Ça devient minéral. Le sol est en train de rater de la pierre. Je vais aller prendre du sol sous la forêt. Tu vois, ça peut être différent. On va voir la structure d'un sol quand il est vivant. C'est que des boulettes. C'est que du couscous, comme on dit. Mais là, il y a énormément de racines. Je suis en forêt. Le sol, le sol ne se tient pas tellement il est structuré par la vie. C'est du vrai couscous parce que ça, c'est de la terre qui est vivante. Normalement, la terre, elle doit être du couscous. Elle doit toujours être comme ça, très riche en vie. Maintenant, ils en font du béton au lieu de faire du couscous. Puis l'odeur, évidemment, n'a rien à voir. Là, il y a une odeur inconsant. Ça a une odeur de champignons extraordinaire. Alors que le sol, là-bas, il ne sent plus rien parce qu'il a été brûlé par le soleil, il n'a plus d'odeur. C'est de comprendre que la terre, il faut la respecter parce que toute seule, elle fait des très belles structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais, moins il y a besoin de mettre de produits parce que la terre ne demande qu'à faire pousser les plantes. les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne et elles poussent depuis des millions d'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on a tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux, les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Il faut remettre l'arbre à sa place dans le paysage agricole et on l'a complètement éliminé. C'est sûr que les beaux serons ne risquent pas de faire du bois raméal fragmenté parce que pour le moment ils n'ont plus de bois. Le bois raméal fragmenté ou BRF consiste à répandre des branches fraîchement broyées sur les sols et permet de cultiver sans labours, sans engrais et sans eau. Quand tu veux régénérer ici, on est sur des sols très très pauvres. Donc on met ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté qui fait qu'il y a énormément de champignons. Il y a une odeur de champignons extrêmement fort. Donc tout ce mycélium colle. Tu peux le tenir comme ça ils se tiennent tous entre eux et tous ces mycéliums vont nourrir tous les animaux du sol. Donc tu vas relancer toute la vie du sol. Donc tu vois, ça te fait un matelas et alors sous le bois raméal fragmenté la terre tu la prends avec les mains. Tu n'as pas besoin de pelle, de rien du tout. La terre est devenue du couscous. Et le problème c'est toujours pareil, ça ne coûte rien. C'est simplement remettre des arbres, reporter des haies. Tu vois, l'aie qu'on a plantée il y a 30 ans avec Lydia, il n'y avait rien, il n'y avait pas de haie ici. On a maintenant une haie qui nous fournit tout le bois raméal dont on a besoin pour nos légumes, pour nos... Donc tu es complètement indépendant, tu n'as plus besoin d'aller dans les jardineries acheter des produits miracle. Tu t'aies, te nourris et nourris tout ton sol. Donc chaque citoyen peut parfaitement faire ce genre de choses et faire sa haie sans que ça lui coûte rien du tout. Alors ça, c'est un sol labouré. Tu vois, l'activité biologique ne décolle pas. Il sera obligé d'acheter de l'engrais chimique. Lui, c'est la future proie, c'est la bonne proie pour les marchands d'engrais chimiques. En semi-direct ? Quand tu regardes la cour... L'autre est en train de prendre son indépendance, très mal vu, il va être très mal noté lui. On installe un couvert et c'est dans ce couvert qu'on sèmera la culture suivante. Donc là, le sol est à l'abri pendant tout l'été. Voilà le couvert pendant l'été. Ça va lui maintenir l'humidité, ça va garder la faune et ça va germer là-dedans. Et les gens ne croient pas que ça peut sortir, mais ça sort. Les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser parce qu'il y a toutes ces pailles qui les empêchent de germer. Donc c'est propre, donc il n'y a pas besoin d'herbicides. Psychologiquement, c'est très dur pour l'agriculteur d'arrêter le jour. Et puis d'accepter de mettre des graines dans un sol où il y a déjà une végétation, c'est un choc psychologique. C'est moi seulement et personne d'autre qui défonce ma terre. Et si on laisse le semi-direct, il va se passer des choses qui vont m'échapper. La terre va devenir sauvage, perdre des... des choses que je n'ai plus contrôlées. Et ça, c'est terrible. Il faut avoir le contrôle sur tout. Il faut tout contrôler. La peur de la nature, la nature, il faut la mettre dans des parcs nationaux. Il faut qu'elle soit bien entourée, bien guidée. Il n'y a pas question qu'il y ait la moindre particule de terre sauvage sur cette planète. Il faut que l'homme contrôle tout. Il y a les enracinements modernes de nos vignes. Elles ne sont plus enracinées. Tu vois, il y avait un tel béton que la racine, elle a fait comme ça. Elle n'a pas pu rentrer dans la terre. Elle est partie sur le côté. Si tu prends une jeune vigne sur une jeune vigne, ça donne ça, tu vois. Voilà, ça c'est les enracinements des vignes modernes. Elle ne peut plus rentrer dans la terre, alors on le reste au-dessus. Alors ça, à 20 ans, on l'arrache et puis on replante alors que le vin commence à faire du... Quand on prend une autre, c'est pareil. On voit bien même. Non seulement elle n'a pas pu rentrer, mais elle était obligée de ressentir du sol parce que ça ne respirait pas et de remonter. Tu vois, ça fait des belles vignes. Le gars, il dit j'ai un très beau terroir. Oui, mais je ne vois pas quoi ça sert. Les vignes ne vont pas dedans. C'est le grand délire, tu vois. Alors que normalement, une vigne, ça ne doit pas tenir. Ça doit... Une vigne, je ne veux pas la mettre sur la table, tu vois. Ça doit descendre, normalement. Ben non, maintenant, on fait des vignes avec des racines qui remontent. C'est... C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est de la folie, quoi. C'est comme ça qu'on tue un pays. Quand les plantes... Quand même les plantes n'ont plus de racines. Non seulement les hommes sont déracinés, mais les plantes, maintenant, sont déracinées. Voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri. Il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusariots, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis les produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Ils sont tous gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis. Vous voyez, ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, ils tombent par terre. Pour qu'ils ne tombent pas par terre, ils les raccourcissent, ils se l'en foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri. Mais ça ne gêne pas les gens. Ça va partir aussi l'autre. Puis ce sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, ils ne voient pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses. Mais ce n'est plus du sol. Regarde l'état du sol, le malheureux. Il est couvert d'algues. Les algues et les mousses poussent sur les rochers. Comme ce sol est devenu un rocher. Il est complètement fissuré, complètement. C'est un sol moche. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. Ce qui n'est pas la même chose. Vous savez qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc, il faut traiter au bon moment, etc. Donc, vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Donc, ça fait des gens malades et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Ce n'est pas la 네가 ou Grav. Ce n'est pas la 50 curry? Olé ! Ce n'est pas la 50 salonettes à 5 qua Caesar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501